En fait, on voit ça, mais je pense que ça résume surtout qu'on voit une montée en croissance, parce que c'est une période qui dure à peu près 1000 ans. La plus grande partie des récits sont concentrés plutôt sur le premier tiers, de façon à avoir un peu une unité, mais après on va très en avant, et on est invité à se demander ce qui s'est passé à peu près dans les 600 ans qui mènent jusqu'à la fin. Il y a une montée... En fait, il y a surtout une montée du fanatisme envers le projet, envers la volonté du dragon, qui est en fait le projet d'unification, et puis il y a une montée de la technologie aussi, puisque l'Empire dispose d'une magie technologique. Je vais résumer beaucoup, mais imaginez l'Empire romain qui aurait découvert l'armatémique. Ça peut être compliqué. Donc, montée du fanatisme et montée de la technologie, ça fait en général pas un très très bon mélange. Mais au-delà de ça, le but effectivement est de rester centré sur les personnages. Je ne suis pas là pour vous raconter une... pour faire un guide touristique de l'univers de fantasy. Je ne suis pas là pour faire un conte d'histoire. Je suis là pour vous raconter des histoires, ce qui est différent, et donc à m'attacher aux personnages qui sont embragués là-dedans. Donc, oui, il y a une montée des moyens, ce qui permet d'être de plus en plus en l'équipe, parce qu'on commence avec un univers un peu steampunk, donc avec des armures magiques mécanisées, avec la très belle couverture de François Barranger, dont je suis absolument ravi, et je le remercie encore pour son talent, jusqu'à la fin, où on a carrément des robots géants, façon animation japonaise, et des dragons. Voilà. Mais la littérature, c'est aussi ce plaisir-là, c'est de pouvoir mettre en scène ces espèces de rencontres improbables et de s'amuser avec. Moi, je suis un grand fan d'animation japonaise, et ce que j'aime beaucoup, c'est le côté complètement grandiloquent et délirant qu'il y a, et c'est ce que j'essaye humblement de refaire là-dedans. Mais, cela dit, ce n'est pas juste, effectivement, juste pour la gratuité de mettre un maximum de budget à faits spéciaux. Il y a aussi, derrière, la question de comment on en est arrivé là, et c'est une question que le lecteur est appelé à se poser. Si je disais ça, c'est parce que la première, le court roman, finalement, qui donne le titre à l'ouvrage, c'est vraiment les questionnements d'un officier, d'une femme officier, dont le métier est la guerre, finalement, disons les choses très clairement, mais qui, parce qu'elle se retrouve face à un peuple incroyablement pacifique et bon, enfin, bon, non, peut-être pas bon, il se passe quand même des trucs un peu bizarres dans ce peuple, mais en tout cas, ils sont naturellement gentils, ils ne sont pas du tout portés sur la baston, et la question, c'est, voilà, est-ce qu'on écrase une fourmi avec un tangue, quoi ? Tout à fait. Moi, je vais raconter ma vie, ce n'est pas parce qu'elle est passionnante, même si je le pense, mais un jour pour l'école, j'ai dû lire « Les mémoires d'Adrien de Marguerite Ursenar ». Le projet de l'auteur était avoué comme étant « Je veux refaire de l'intérieur ce que les historiens ont fait de l'extérieur ». Tu as des lycéens ? Oui, je sais, c'est bien pour ça qu'ils disent ça. Donc, le projet de l'avoué de l'auteur était « Refaire de l'intérieur ce que les historiens ont fait de l'extérieur ». C'est-à-dire, moi, je me suis dit « Génial, je vais avoir de l'intérieur, je vais vivre ce que c'est que d'être un empire romain, d'être un empereur romain, à une phase en plus de transition historique. » J'ai été extrêmement déçu, parce que tout ce que j'ai vu, c'est finalement une histoire d'amour, mais des considérations politiques. Parce que quand même, imaginez, à l'époque, je veux dire, empereur romain, ce n'est pas n'importe quoi. Vous avez approximativement tout le monde civilisé qui pèse sur vos épaules. Et puis, on n'a pas les communications instantanées qu'on a aujourd'hui. Si vous voulez savoir ce qui se passe en Germanie alors que vous êtes à Rome, déjà, le temps que les communications aillent, il va se passer du temps. Et puis, comment on maintient ce truc-là ? Je me suis dit « Je vais voir comment est-ce qu'une personne toute seule porte sur elle ce poids-là, ça va être passionnant. » Bon, je n'ai pas eu ça dans le bouquin. J'étais très déçu. Pourtant, moi, je trouve ça... Parce que nous sommes tous des êtres humains avec plus ou moins des responsabilités variables. Mais où se place la personne ? Et où se place le projet politique duquel sert ? Là, en l'occurrence, on a une militaire. Une, d'ailleurs, parce que je trouvais ça intéressant aussi. L'Empire se veut être une civilisation avancée et progressiste. Donc, en l'occurrence, il n'y a pas du tout de différence entre homme et femme. Une femme peut tout à fait diriger une légion de l'Empire avec des tanks et des armes. Ça ne pose pas de problème. Et ça m'intéresse, personnellement, de poser des questions et de vivre moi-même de l'intérieur en suivant le personnage. De se dire, comment on réagit ? Comment on garde son humanité quand on a l'équivalent d'armes nucléaires derrière dans la pampa et qu'on peut aller écraser des gens qui ne vous ont finalement rien demandé ? Comment est-ce qu'on garde son humanité là-dedans ? Surtout quand les gens en face n'ont rien fait et vous disent, vous êtes sympas à vouloir nous mettre sous votre autorité, mais nous, on ne sait même pas ce que c'est qu'un chef à un territoire. On ne comprend pas ce qu'on nous coûte. Et d'ailleurs, ça commence par... On voit bien d'entrer avec... Je ne sais plus du nom des animaux, mais il y a un troupeau qui se fait décimer à l'artillerie lourde, alors que finalement, c'est des bras de bête qui ne faisaient que passer par là. Donc on sent bien quand même qu'il y a dans les rangs au moins une assimilation des méthodes assez particulière. Il y a aussi la... Parce que la généralissime qui dirige l'armée s'appelle la route de la conquête, en partie parce qu'en fait, elle a passé auprès de 30 ans de sa vie à débarquer sur un continent puis à conquérir, à tracer une route de civilisation, avec tous les guillemets qu'on est autour. Et puis à un moment, là, dans la nouvelle, dans le roman, elle arrive, c'est la mer. La route, elle est finie. Elle n'ira pas plus loin. Et elle-même, elle arrive à passer 60 ans et elle regarde derrière elle, elle fait un petit peu... Elle réfléchit un peu sur sa vie. Qu'est-ce que j'ai fait exactement ? Et donc il y a aussi cette espèce de... Au fur et à mesure que les civilisations avancent, les cultures changent, et ce qu'elle aurait peut-être pu considérer comme étant parfaitement normal, c'est-à-dire décimer un troupeau d'équivalents du fleur, un peu légèrement différent, parce que l'écologie est différente, c'est vrai. À l'artillerie lourde, on aurait peut-être pu trouver ça normal à 20 ans, à 60, elle s'interroge. Et puis il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, une passerelle un peu amusante où cette Gérard-Anissime est un personnage tertiaire qu'on a dans La Volonté du Dragon. On la voit à 20 ans et on voit qu'elle avait un enthousiasme légèrement différent par rapport à ce qu'elle a dans La Route de la Conquête. Ça, ça fait partie des petites passerelles qui font partie des petites valeurs ajoutées pour ceux qui aiment suivre les univers et de voir comment ça joue. Donc il y a aussi, il y a à la fois la dimension de ce que j'essaie de faire, humblement, la réflexion sur qu'est-ce que je fais de ce pouvoir-là, j'arrive au bout de ma vie, qu'est-ce que j'en ai fait, et est-ce que je reconnais bien finalement les gens qui sont nés dans cette culture et qui ne la mettent pas en question et moi peut-être avec la perspective de l'âge, je m'interroge et finalement tout ça me paraît plus aussi simple qu'avant. Mathieu Rivéran, on a parlé de personnages qui sont en quête justement d'eux-mêmes un peu avec Fabien ou avec Lionel ou en tout cas qui ont des réflexions sur leur situation. C'est aussi le cas dans Or et Nuit avec un des personnages centraux du récit de Cheherazade qui dit la légende est-ce vrai, est-ce autre chose, ça c'est à voir, mais descendrait en tout cas d'un grand-père qui aurait bu le sang d'un dragon ? Alors oui, c'était le héros de la première version d'ailleurs avant qu'on ne sache plus très bien si c'est ce jeune homme ou chez Razan et donc en fait ce jeune homme descend d'une lignée prestigieuse qui, donc son grand-père a fait un pacte avec un dragon parce que il trouvait ça mutuellement profitable mais le grand-père a eu un petit peu un petit peu envie de plus il avait une envie d'épiquer ça tombe bien ça tombe bien et du coup il a trahi ce dragon et il a bu son sang manque de peau le dragon l'a maudit donc le grand-père et tous ses descendants sont devenus fous mais grâce au sang de dragon ils ont des pouvoirs peut-être on ne sait pas la légende le dit et ce personnage est à son adolescence et ne sait pas tellement qu'est-ce qu'il va faire de ça et il ne se pose pas la question de est-ce que je vais utiliser mes pouvoirs puisque j'en ai pour le bien ou pour le mal sa seule préoccupation à lui c'est plutôt de trouver une voie vers laquelle aller parce qu'on ne lui a jamais tracé de route et justement il a besoin de guides il en a mais qu'il ne le guide pas dans des façons qu'il arrange c'est des profs moi aussi j'ai une école très frustrante mais j'ai décidé d'être le héros de ma propre histoire et ça marche bien et tu t'es inspiré de ton propre grand-père ou de son propre dragon et donc ce personnage va forger des alliances va sur des coups de sang prendre de très bonnes décisions mais de très mauvaises aussi et la rencontre avec Sheherazade va aussi lui faire reculer en perspective il va s'apercevoir que le monde n'est pas que n'est pas seulement interprété par son prisme mais qu'il y a aussi d'autres choses qu'on peut voir notamment il va avoir des interactions donc il va tomber amoureux il va lui arriver plein de choses il va lui arriver des choses mauvaises aussi comme la guerre il va se rendre compte que la guerre et la violence dont il avait un peu envie parce que c'est un ado il a envie que ça aille vite il a envie que ça bouge et que les choses explosent un peu mais il va s'apercevoir que c'est pas joli et il va apprendre donc il y a tout un récit d'apprentissage sur ce héros qui trace sa route et qui est obligé de la tracer alors qu'on lui a prédestiné on lui a prédit un grand destin mais de la folie à la fin il va s'apercevoir